Bonjour tout le monde, groupe scolaire Berlarousse présente des cours de communication en ligne pour les news CO1 et les CO2. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est sur les moyens de transport ou les moyens de locomotion, je peux dire transport ou locomotion. Alors, avant de commencer, on va travailler sur une situation pour découvrir quels sont les moyens de transport qu'on va voir si suivant. Bonjour, comment vas-tu à l'école? Je vais à l'école à pied ou à vélo. Ce n'est pas très loin, c'est cinq minutes de chez moi. Est-ce que ton frère va aussi à l'école à pied? Non, il va au bus scolaire. Et toi, comment vas-tu à l'école? D'habitude, mes parents me conduisent en voiture, mais parfois, je prends le métro. Alors, à partir de ce dialogue, on a vu que les deux filles parlent des moyens de transport ou de locomotion. Alors, les enfants, quels sont les moyens de transport cités dans ce dialogue? Donc, on a à pied, on a à vélo, on a bus scolaire et on a en voiture. Donc, regardez, on a à pied, on n'a pas dit en pied, on n'a pas dit avec les pieds et on a en bus et en voiture. Alors, donc, on va voir, si suivant, pourquoi on a mis à pied et non pas en. Dans cette partie, on va parler des moyens de transport. En général, vous connaissez déjà les moyens de transport. On a vu les moyens de transport depuis la grande sélection. Je n'en mets juste un petit rappel des moyens de transport qui sont utiles pour vous. Donc, il y a un autobus, je peux dire un autocar, je peux dire un bus. Il y a un taxi, c'est un moyen de transport. Il y a un autobus, il y a un autobus, il y a un autobus, il y a une montgolfière, le train, il y a le bateau à voile, il y a la fusée, il y a le vélo et je peux dire aussi une bicyclette. Donc, ce sont des moyens de transport qui sont utiles. Mes chers élèves, maintenant, on va parler comment on voyage. Comment on voyage. Donc, on a déjà vu les moyens de transport. La plupart en français ou quand on parle, on dit je voyage avec la voiture ou je voyage avec le train. Mais ça, c'est faux. On ne dit pas avec, mais on dit je voyage en voiture, je voyage en train, je voyage en avion. Donc, lorsque la personne est dedans et à l'intérieur du moyen de transport, j'utilise en. Donc, en français, je ne dis pas avec la voiture, mais je dis plutôt, je dirais, je voyage en voiture, je voyage en taxi, en avion, en bateau, en bus, en automobile, en voiture. Donc, je voyage en montgolfière, donc, mais je ne dis pas avec, donc, lorsque la personne se met dedans, donc, j'utilise en. Maintenant, on va voir la deuxième chose. Dans cette partie-là, on va parler d'autres, d'autres moyens de transport et on va utiliser une autre préposition. Donc, comment vas-tu à l'école? Alors, je vais à l'école avec les pieds. Je vais à l'école avec le vélo. Je vais à l'école avec la moto. Non, ça, c'est faux. En français, on ne dit pas comme ça. Donc, on dit, je vais à l'école à pied. Je vais à l'école à cheval, à moto. Pourquoi? Quand je mets sur le moyen de transport, j'utilise la préposition à. Donc, il ne faut pas mettre sur, mais on met à vélo, à moto, à cheval, à pied. Donc, on ne dit pas avec, mais on dit à. Donc, maintenant, on a vu la différence entre à et quand je mets à et quand je mets à. Maintenant, on va passer au travail à faire. Donc, dans cette partie, on a un seul exercice à faire. Donc, juste pour rafraîchir la mémoire. Donc, complète les phrases suivantes. Ça veut dire, je complète les phrases avec O ou avec A. Je pars à mesquelles des pointillés, train. Qu'est-ce que je dis? Je pars à mesquelles en train ou à train. Il se promène en cheval ou à cheval. Il se déplace en voiture ou à voiture. Je vais à l'école. En bus ou à bus. Donc, essayez de mettre la préposition qui convient pour chaque phrase. À bientôt! Dans une ouverte.